Musique Salut tout le monde, c'est M.Bab, on se retrouve sur Prensé à Key Manager 2018 pour évidemment le tour de France de Christophe Front, Christophe Front le champion français. Alors vous allez rire ! L'étape d'aujourd'hui, je l'ai déjà faite. Mais comment dire... Je me suis mal démerdé. J'ai un peu merdé. J'ai un peu merdé. Ou alors, j'ai pas très bien compris le concept du contrôle à montre en fait. Je sais pas. Je vous avoue que le jeu là, il fait des trucs que je comprends pas trop. Voilà, c'est un peu bizarre. Je suis un petit peu... Voilà. Sans compréhension là. Je suis un petit peu perdu. Je vais dire... J'ai pas mis beaucoup d'intensité au début. Et ça m'a fait reculer à plus de 4 minutes de tout le monde. J'étais dernier. Juste parce que j'ai baissé un petit peu de forme. C'est pas à fond, mais j'étais pas non plus à zéro quoi. Mais non, le jeu il a dit que... Mais en fait, t'es une grosse merde, t'es dernier. Après, j'ai couru pour pouvoir remonter le retard que j'ai réussi plus ou moins. Mais clairement, ça me rendait pas service. Donc, on va te faire niquer le jeu. On va recommencer. Et cette fois-ci, s'il te plaît, sois logique. Sois logique avec toi-même. Voilà. Allez, maintenant, c'est l'heure de la course. C'est parti. 27 juillet 2022. Nous y sommes. L'avant-dernière étape. Arrivons à la fin de ce feuilleton, à cette série de l'été. Merci à tous de l'avoir suivi. Et voici le contre-la-montre qui va décider qui va remporter le Tour de France, qui sera sur le podium, qui sera maillot à poids rouge aussi. Parce qu'il y a des points à prendre, je crois. En haut de ces calls. Faut que je vérifie. C'est pas là, c'est ici. Voilà. Voilà. Normalement, il y a des points à prendre pour les 6 premiers. Ici, les 4 premiers. Donc, vous faites le meilleur chrono dans les 6 premiers, sur ce chrono-là, précisément. Donc, vous marquez des points. Ici, sur les 4 premiers, vous marquez des points. Mais par contre, à Morbise, vous ne marquez pas de points. Que ce soit le résultat final que vous faites. Cette montée finale, ce contre-la-montre finale, en montée, en montagne, pour les grimpeurs, pour les grimpeurs-rouleurs, c'est la décision finale. La décision qui va clairement rabattre les cartes au niveau mondial. Qui va marquer l'histoire. comme Bernal. Et oui, le vrai Tour de France, parlons-en. Avec une étape tronquée, de moitié, quasiment. Avec, finalement, un sprint, un peu ça, c'est un sprint en montagne, jusqu'à, 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 c'était où l'arrivée ? Val Thorens. Hannibal, très fort, qui remporte l'étape. Hingann Bernal, donc, vainqueur le Tour de France à 22 ans. 22 ans ? Mais c'est, c'est pu arriver depuis, très longtemps, ça. C'est pu arriver depuis, très longtemps. C'est impressionnant. J'aurais jamais cru. Et pourtant, ce fut le cas. Il était très fort. Et là, clairement, ça a beaucoup impressionné. il mérite la victoire. Mais si, il mérite la victoire, même si on aurait rêvé, bien sûr, d'Alain Philippe. On aurait rêvé de Pinault. Mais hier, hier, c'était la journée terrible. Déjà, l'étape qui est, qui est arrêtée plus tôt que prévue. Bernal, qui fait un festival, Alaphilippe qui craque, Pinault qui est obligé d'abandonner sur blessure. C'était, c'était l'instant dramatique, mais vraiment, une journée fatale pour les Français. C'est dur. C'était très dur hier. Et aujourd'hui, malheureusement, Alaphilippe, il pouvait encore espérer au podium avec cette étape tronquée. Il correspondait plus à son profil. Mais clairement, c'était trop dur sur ses trois semaines de course. Donc, malheureusement, il, il abandonne le podium et c'est cruel pour quelqu'un qui aura porté le milieu jaune pendant 14 jours. 14 jours sur 21. C'est très fort. Et voilà. Victoire de Bernal. Peut-être est-ce le début d'une nouvelle ère. Peut-être. Peut-être pas. Ça sera intéressant de voir comment ça va être le bordel au sein de l'équipe Ineos avec trois vainqueurs autour de France dans la même équipe. Garen Thomas, Bernal, Froome. Ça va être la joie ? Ou ils vont tous partir en d'autres équipes parce que là, je commencerai à m'inquiéter personnellement. Ils ne vont pas pouvoir bosser pour ces trois-là. Il ne va pas y avoir trois leaders dans une même équipe. C'est pas possible. Autant deux, c'est peut-être encore faisable, mais trois, clairement. là, il y a de quoi se poser des questions. Mais bon, merci à la Philippe quand même. Enfin, monsieur à la Philippe j'ai presque envie de dire. Il aurait été incroyable, il a été merveilleux. Dommage que ça se finisse mal quelque part, mais... Il aurait été énorme. Il aurait été énorme sur deux semaines. Sur deux semaines, il aurait été énorme. Il n'y a rien à dire. Il aurait été grand. Et même si c'était écrit quelque part, il ne tiendrait pas jusqu'au bout. Il lui-même ne le savait pas. Nous, en tout cas, on s'est permis de rêver à sa place. On s'est dit que, oui, l'adage, un peu si n'est pas français, est vrai. Ce ne fut pas le cas. C'est pas grave. Ça fait plaisir. Ça met le sourire. C'est grand. Et même si on est triste à la fin, on se rappelle qu'on aura vécu de belles émotions. Et peut-être que, dans cette série de l'été, ce procès qui mène en juin 2018, sur ce tour de France, peut-être vous aussi, vous aurez vécu de grandes sensations avec Christophe Ron, le champion français, qui peut partait mal. On a perdu du temps. On a chuté. Ça aurait pu mal se finir. Mais heureusement, grâce à la sauvegarde et aussi à notre ténacité, nous pouvons continuer. Nous pouvons peut-être prétendre la victoire. Nous sommes maintenant deuxième au classement général. Deuxième ! Nous avons le maillot blanc. Nous sommes le meilleur jeune. Nous avons 4 minutes 44 de retard sur Bob Jungels. C'est beaucoup. Ce sera sûrement insuffisant pour prendre le maillot jaune. Nous ne serons pas vainqueurs du tour de France à 23 ans. Ça aurait été quasiment à égalité avec Bernal. Ça aurait été assez proche. Et ce n'est pas le cas. Qu'importe. Moi, j'y aurais cru. Mon Christophe. Il m'a fait rêver sur Procetacu Manager 2017. Qui peut me faire rêver sur Procetacu Manager 2018 ? Il est le vainqueur de Paris-Nice comme Egan Bernal. Putain ! Je voulais me comparer à Alaphilippe parce que Christophe Front est numéro un mondial. Mais en fait, c'est vrai... Il devrait ressembler à Egan Bernal. Mon Christophe Front, l'histoire est écrite. Il doit remporter ce tour de France. C'est clair et net. Deux stars 61, équipe H2R la mondiale. Christophe Front. Tu auras vécu un tour de France difficile où les rouleurs auront dominé pendant un temps. Et ensuite, grâce à tes attaques et aussi à ta persévérance, même si tu n'as pas remporté l'étape, tu as été constant, régulier dans tout ce tour de France. qui a permis ainsi de prendre la deuxième place, d'avoir le maillot blanc, d'avoir porté pendant un temps le maillot blanc à poids rouge, d'avoir pu ainsi gagner l'amour du public. Et ainsi, aujourd'hui, peut-être, enfin, marquer l'histoire. Ce serait incroyable. Christophe Front, il y a des moments dans la vie où il faut clairement se dépasser. Et aujourd'hui, mon garçon, oui, c'est l'instant où il faut se dépasser. C'est parti. Go Christophe Front ! C'est parti. Allez, la totale. Sur cette première partie, sur cette partie plate, j'étais parti en baissant un petit peu, en mettant à quoi ? 67. Et le jeu a considéré que c'est comme si j'étais à zéro, comme si je ne roulais pas. Donc, il m'a mis dernier à plus de 4 minutes. Donc là, j'étais un petit peu dans l'incompréhension. Je me disais, le jeu se foutait de ma gueule. Certes, en pleine, je suis une grosse merde. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je comprends. Mais j'ai 77 en contre la montre. Merde. que je ne suis pas nul. Pas zéro. On respecte un petit peu. On respecte mes statistiques. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je redémarrais la course que j'estimais que je ne m'étais pas battu avec mes armes. Je n'ai rien à foutre, c'est mon stream. C'est ma partie. J'ai le droit de le faire. De toute façon, à partir du moment où on a recommencé après la chute, je peux tout me permettre. Mais enfin, après, on perd, on perd. On n'a pas le Tour de France, on n'a pas le Tour de France. Ce n'est pas grave. Notre objectif, notre objectif, c'était le podium et le maillot blanc. Pour l'instant, cet objectif, il est atteint. Donc, je suis déjà content. Le Tour de France, ce serait juste une énorme une énorme surprise. Heureuse surprise, bien sûr. Mais une énorme surprise. Avec le retard qu'on a, c'est quasiment impossible. Mais, franchement, il est monté en puissance. Il a grappillé des places au fur et à mesure. Il en est tout à fait capable. Premier chrono. Il est huitième à 32 secondes de Roland Dennis. Christophron, huitième à 32 secondes. De premier temps, Bob Jungels, est quatrième à 7 secondes. Lui, il fait mieux. Ça se trouve, il est juste derrière nous. Non, pas pour l'instant. Bob Jungels, dans une forme irréprochable, je le soupçonne d'être intouchable selon le jeu. Ce ne serait pas une surprise. Allez, on augmente l'intensité. Allez, 86, c'est pas mal. Allez, Christophron. On va aller chercher ce deuxième chrono qui a fait le meilleur score. Non, il a été dépassé maintenant par Karkowski. Donc, on n'a pas de point d'ailleurs sur le premier chrono, malheureusement, en finissant le huitième. Bob Jungels, par contre, il en marque. Donc, je pense que le maillot à poids rouge, c'est mort. Nous n'aurons pas le maillot à poids rouge. de ce côté-là, c'est fini. À part si on claque le meilleur chrono sur cette partie. Allez, on va tenter. 88. On va tenter de claquer le meilleur chrono. 6 kilomètres d'ascension. C'est long. Et Christophron donne tout. Il donne tout. Il faut sauvegarder cette deuxième place après tout. On en a chié pour l'obtenir. Parce qu'on a peut-être recommencé après la shoot. Mais franchement, la deuxième place, on ne la doit à personne après ça. Par contre, pour la voir, on l'a eu à la pédale. au courage, aux attaques. Ça, ça ne l'enlève à personne. C'est Germain Folio, maintenant. Il y a le meilleur chrono devant Juan Dénice. Ça claque. Enric Masse. Putain, ça claque, ça claque. Ça claque du chrono. Incroyable. Je suis 9ème, maintenant. Bon, ça se fait. Churchman, c'est incrusté. Il y a encore des coureurs derrière. Normalement, c'est le maillot jaune qui est derrière moi. Donc, il n'y a aucun autre coureur. Deuxième chrono. On y est. On a tout donné. Rambardé. Rambardé finit 6ème du chrono final. Quatrième. À 20 secondes, Enric Masse. Par contre, il faut baisser peut-être un peu d'intensité. Il faut agréer pas mal d'énergie. Allez, Christophe Front. Allez. Bob Jungels. Bon, ok, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok, c'est bon. Très bien. On ne gagnera pas le Tour de France. C'est désormais officiel. Bob Jungels s'est craqué. Il est protégé par le jeu. C'est un scandale. C'est moi, j'ai le pouvoir de la sauvegarde. Alors lui, lui, franchement, qu'est-ce qu'il a comme pouvoir ? Il est protégé par le système. Allez, 10 km encore. 10 km pour Christophe Front. On est derrière Evenpool. Ça, par contre, ce n'est pas une bonne nouvelle. On a juste 13 secondes d'avance. Donc, notre deuxième place est en danger. Notre deuxième place est en danger. il faut tout donner, il faut tout donner, Christophe. Il faut tout donner, maintenant. Pour nos 3, c'est Garen Thomas, pour l'instant, qui remporte l'épreuve. Il est dans Chachemann et Chris Froome. Woodpool s'en termine, maintenant. 8 km, dit Christophe Front. Notre seconde place est en danger. La première place, c'est mort, mais la seconde place, pfff. La seconde place est risquée. On donne tout, là. On donne tout. Ramon Yates, maintenant, Thibaut Pinot, maintenant, qu'en termine. Allez Christophe, bon. Allez, 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 on est bon, là. On est bon, on est bon. Allez Christophe, allez, 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 5 km. Toute la France est avec toi. Thibaut est fini 3ème, Thibaut Pinot pour l'instant. Tiens à corde. L'étape, l'étape, c'est faisable, ça se trouve. Allez, 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 allez. On va pas encore tout cracher. C'est Evenpool, c'est Evenpool. Énorme. Énorme, Christophe Front. cette montée finale. Il te l'a mangé, il te l'a bouffé. Allez, la victoire d'étape. Deux kilomètres. Allez, 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 Oh non, je vais mourir avant. Un kilomètre. Un kilomètre. Un kilomètre. deuxième à 30 secondes. On n'aura repris que 30 secondes à Bob Youngos. des victoires d'étape. Pour le champion français. Et le podium. Assuré. je savais qu'il y avait un truc qui avait merdé dans la première tentative. C'était pas normal. Cette étape, elle était pour nous. Elle était garantie. On est deuxième, putain. Bon, finalement, on n'aura pas le maillot blanc à poids rouge, voilà, qui repose maintenant à Bob Youngos. C'était le plus fort. C'était le plus fort là-dessus. Il n'y a rien à ajouter. Bravo à lui. Mais on remporte nos objectifs. On est sur le podium. On a le maillot blanc. Moi, ça me va. Je vous l'ai dit. On ne gagne pas le Tour de France. Eh bien, on ne le gagne pas. Ce n'est pas grave. On aura fait une magnifique deuxième place. Superbe, même. Ça sera raché pour l'avoir. Bravo, Christophe Rond. Ça sera chopé de la nénette. Bravo. Bravo, Christophe. Incroyable. Christophe Rond, vainqueur de l'étape, donc, avec 30 secondes d'avance sur Bob Youngos, 1 minute 09 sur Henrik Maas, et 1 minute 27 sur Evan Paul, ce qui permet donc à Christophe Rond, eh bien, déjà, de renforcer cette deuxième place, maintenant, avec presque 1 minute 40, oui, 1 minute 40 pitt, d'ailleurs, 1 minute 40 d'avance sur Evan Paul, qui finira donc 3ème. Le podium est ainsi dessiné au sprint. Ewan Kaleb, Kaleb Iwan, plutôt, dans le bon ordre, devrait remporter le maillot vert devant Fernando Gaviria. Quoique, il nous reste l'étape des Champs-Elysées. Peut-être que ça va changer. Le maillot à poids rouge, donc, échouera à Bob Youngos. C'est désormais officiel. Le maillot blanc, donc, pour Christophe Rond, objectif annexe, remporté. C'est une excellente journée. C'est une excellente journée ! 12 points remportés dans la musette et une dernière étape demain que l'on pourra savourer. Certes, nous n'aurons pas gagné le Tour de France et on aura fait un grand pont. Un grand pont vers l'avenir. J'ai presque envie de vous dire C'est un petit pas pour l'homme mais un grand plateau pour Christophe Rond. Voilà tout. Demain, on se retrouve non pas à 21h, ce sera dans l'imprimidi vers 14h ou 15h. Nous nous retrouvons pour cette dernière étape vu que l'étape du Tour de France finale, le vrai 2019, se fait sous les Champs-Elysées en nocturne, c'est-à-dire qu'ils arriveront assez tard. Je préfère, moi, finir mon Tour de France avant le vrai, finalement, comme un pied de nez. Et on va clôturer le Tour de France de Christophe Rond avant les vrais coureurs. Voilà, rendez-vous demain, demain, l'après-midi pour Christophe Rond, le champion français, donc, qui va finir deuxième avec, voilà, une belle promesse pour l'avenir. Il était le plus fort, Bob Jungels, mais Christophe Rond aura été impressionnant, aura été merveilleux sur tout ce feuilleton, sur tout cet événement. et clairement, nous le retrouverons pour d'autres courses, sans doute, sur le Tour de France, pour un jour succéder, enfin, à Bernardino. La malédiction française est toujours là, mais clairement, comme pour le vrai Tour de France, nous avons des preuves d'espérer que dans les années à venir, la malédiction se terminera. Merci à tous, bisous à tous, c'était Monsieur Bob's sur Procès Acuméor 2018. A la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501